La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La loi contre la dissolution de l'Assemblée Nationale, l'audit et rationalisation des ressources de la Caisse des dépôts et consignations, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mercredi. À la une du journal Réumé Quotidion, Fadilou Keïta lance sa traque. À la page 5 du journal du groupe Réumé Consulting, la reddition des comptes articulés aux opérations d'audit des ressources humaines se poursuit dans les structures publiques. Ainsi, une semaine seulement après le port autonome de Dakar, la Caisse des dépôts et consignations entre dans la danse. Le nouveau directeur général de cette structure, Fadilou Keïta, a annoncé l'audit de son personnel et plus encore. Un autre audit, c'est celui des contrats pétroliers et gaziers. Un pipeline risqué, rapporte Bessby le jour, un rapport stratégique sur les risques liés au pétrole et au gaz, publié par Esprit Global, Commodity Inside. Le programme politique de faille risque de déclencher une crise de confiance parmi les investisseurs étrangers. Fonds intergénérationnels du pétrole et du gaz, comment ça va marcher, s'interroge le journal Le Soleil. Pétrole de Sangomar, 85 milliards de francs CFA attendus durant les cinq premiers mois. Pendant ce temps sur la déclaration de politique générale dans Vox Populi, un coup d'état civil le jour où son coup fera sa déclaration de politique générale hors de l'Assemblée, prévient Thierno Bokoum, président d'Agir, mais sur la loi contre la dissolution de l'Assemblée nationale en gestation. Un coup d'état parlementaire, si les députés tentaient de voter cette loi, alerte Aïb Dafi. Et à l'ultime, sur le bras de fer autour de la déclaration de politique générale, estime que nous traversons une crise factice dictée par les logiques partisanes et politiciennes. En tout cas, trois mois seulement d'exercice du pouvoir, Diomai Sonko, état d'éclipse, nous dit l'observateur. Le rayonnement du premier ministre face à l'effacement du président, les risques d'un exécutif bicéphale. On a l'impression que c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation, renseigne ce journal. Cependant, massacre de Thiaroui 1944, Diomai ouvre un nouveau chapitre dans Sud Quotidion. Vers un comité ad hoc chargé des préparatifs de la commémoration du 80e anniversaire de Thiaroui 1944, et un rapport du drame qui sera soumis à la haute attention du président de la République. Et sur la filière abicole, les Sénégalais hors-jeu selon enquête. C'est presque la fin de plus de deux décennies de domination des nationaux sur cette filière stratégique. Retour en force des Américains après d'énormes pertes de part de marché dans les années 2000. En sport, dans le journal RémiSport lutte, le CNG inflige une suspension d'un enferme au lutteur Adafas. Son nom abonde dans le même sens pour refus de lutter à l'heure indiquée. Adafas suspendu pour un enferme par le CNG. RémiSport revient pour nous parler de Mercato. Le FC Barcelone prend une décision forte pour Michael Ngorfei. C'est le quotidien du sport pour terminer Copa America, Argentine, Messie, Incertain, Encar. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.